Je voulais commencer par vous montrer une image pour représenter les industries extractives. Je ne sais pas si on peut la voir. Je ne sais pas, c'était l'image d'une voiture. Tant pis. En tout cas, l'image montrait une voiture, deux voitures en fait. C'était une image qu'on trouvait dans le journal La Croix, dans un dossier extrêmement intéressant sur les minéraux stratégiques qui a été fait la semaine, il y a un mois à peu près, dans le journal La Croix. Et on voyait, là voilà, voilà les deux voitures. On voit une voiture thermique et on voit une voiture électrique. Et c'est assez saisissant, ça saute aux yeux, que dans la voiture thermique, plutôt dans la voiture électrique, on va utiliser beaucoup, beaucoup plus de matériaux stratégiques, d'industrie extractive finalement, du cuivre, du lithium, du nickel, etc. Du cobalt également. Et or, on sait qu'ici en Europe, d'ici 2035, on ne vendra plus en principe de voitures thermiques. Donc on voit qu'il y a extrêmement beaucoup de choses à faire, que tous ces minéraux vont être demandés beaucoup dans les prochaines années. Or, une partie de tous ces minéraux, eh bien, je dirais même une grande partie, se trouve ou se trouverait sur le continent africain. 50 à 70% des ressources même, selon l'Union africaine. Et là, je vous avais préparé une carte, qu'on va peut-être pouvoir voir. C'est une carte de l'US Geological Survey qui vaut ce qu'elle vaut, elle est assez simplifiée, mais elle montre quand même qu'on a du cobalt en RDC, ou à Madagascar, qu'on a du lithium au Zimbabwe, du cuivre en RDC, en Zambie, en Afrique du Sud. On ne voit pas l'aboxyte, mais l'aboxyte, c'est un cas très intéressant, parce qu'elle se trouve en Guinée, qui en possède les premières réserves mondiales. C'est donc un immense boulevard d'opportunités qui s'ouvre à l'Afrique dans les prochaines années, de quoi développer de nouvelles industries, des nouvelles industries extractives. Mais alors attention, attention, parce qu'il va falloir le faire de manière à respecter l'environnement, les populations, et aussi la bonne gouvernance. D'où cette question qui nous intéresse aujourd'hui. Quel rôle pour les industries extractives de la relance inclusive, verte et résiliente en Afrique ? Je vous précise que j'ai beaucoup insisté sur le terme vert pour limiter un petit peu les industries extractives à celles qui vont nous intéresser dans les prochaines industries vertes des prochaines années. Alors pour en parler, nous avons l'honneur d'être avec Christine Logboc aussi. Je ne sais pas si elle est là. Bonjour Christine. Vous venez de Côte d'Ivoire et vous dirigez la Chambre des mines de Côte d'Ivoire. Vous êtes très engagée, notamment sur la cause des femmes. Donc j'imagine que le panel précédent ne vous a pas trop plu. Et on vous appelle, attention, on vous appelle Madame Mine en Côte d'Ivoire. Gérardine Mauro, je l'ai vue, je l'ai aperçu tout à l'heure. Bonjour. Vous, vous avez une double casquette puisque... Bonjour. Vous avez une double casquette parce que vous avez fondé Acte 05. C'est comme ça qu'on dit, Acte 05. Acte 05, donc vous avez finalement la casquette d'entrepreneurs qui est un réseau pour accompagner les acteurs du continent africain qui veulent entreprendre et qui cherchent des opportunités actuelles. Et vous avez travaillé également pour la Banque africaine de développement où vous avez en charge la gouvernance des ressources naturelles. Virginie Dechassé, vous, bonjour Virginie, vous êtes directrice du développement durable au sein du groupe Eramet. Eramet qui est un des leaders mondiaux dans l'extraction de métaux présents dans 15 pays dans le monde. Bonjour. Dont deux pays africains, le Gabon et le Sénégal. Et enfin, Badi Baldé. Ah oui, il faut quand même un homme. Un homme. Vous êtes le seul homme de ce panel. Vous, au-delà d'être simplement un homme, vous êtes économiste de formation, diplômé de Harvard, rien que ça, directeur exécutif adjoint de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Et votre rôle, c'est d'aider les pays membres à bien gérer leurs ressources naturelles. 57 pays membres, dont la moitié environ en Afrique. Alors tout d'abord, j'ai envie de me tourner vers Virginie. Parce que si en Afrique, Eramet exploite pour le moment surtout des mines de mangalèze et de sable minéralisé, donc pas forcément les minéraux qui sont nécessaires aux technologies bas carbone, vous faites cette extraction des autres minéraux ailleurs dans le monde. Et donc vous avez une bonne vision du marché de ces minéraux critiques. J'ai essayé d'endresser un rapide tableau avec cette carte pour le continent africain. Est-ce que vous pourriez compléter ce tableau ? Est-ce que vous observez finalement ce qu'on pourrait dire une ruée vers ces métaux critiques ? La Banque mondiale estime que ces besoins vont être 500 fois plus supérieurs d'ici 2050. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les besoins vont être gigantesques. Urgence climatique, rime avec transition énergétique, ça on le sait tous. Et cette transition énergétique, elle passe par, en fait, une nouvelle ère des métaux, on peut dire. Les chiffres, vous en avez cité quelques-uns, sont tous énormes. On dit que la demande en lithium va être multipliée par 6 d'ici à 2030. Donc je ne parle pas des 30 prochaines années, je parle des toutes prochaines années. La demande en nickel sera multipliée par 2. La demande en cuivre pour les câbles va aussi énormément augmenter. Du manganèse, le manganèse qu'on exploite effectivement chez Eramet au Gabon, il y en a quand même un petit peu dans les batteries. Donc aujourd'hui, dans les batteries électriques, on trouve le nickel dont je viens de parler, le lithium, un peu de manganèse, et puis on a besoin de cuivre pour transmettre tout cela. Donc la demande est énorme et en fait, ce que je crois, on doit tous se dire, c'est que cette transition énergétique doit être vertueuse. Il n'est pas question qu'on remplace un problème par un autre problème ou par d'autres problèmes au pluriel. Et c'est vraiment la raison pour laquelle ce besoin d'activité minière responsable. Donc j'aime assez votre... En général, je n'aime pas le terme vert parce que je dis qu'il y a beaucoup de choses derrière l'environnement et que, ben non, en fait, une activité minière ne sera jamais verte. Mais quand même, ce qui nous anime aujourd'hui et notamment chez Eramet, c'est comment est-ce que non seulement on gère les impacts négatifs sur le plan environnemental et sur le plan sociétal, mais surtout, comment est-ce qu'en fait, maintenant, en plus, on amène une contribution positive. Et c'est ça, tout le défi. C'est ça, tout le défi derrière cette activité minière qui doit être verte et inclusive. C'est très important aussi, ce mot. C'est-à-dire qu'il y ait un véritable bénéfice pour les populations et pour les pays dans lesquels se trouvent les gisements puisque la nature, les a mis à cet endroit-là. Et c'est une... En fait, c'est possible. Alors, on va voir comment ça va être possible. Juste après, ça veut dire que d'abord, il y a des opportunités qui vont se créer pour l'Afrique dans tous ces domaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Gérardine Mauro, tel que vous l'observez, notamment à la Banque africaine de développement et aussi dans le domaine de votre activité de réseau ? Merci, merci. Alors, le projet que je dirais à la Banque africaine de développement, c'est le projet GONET. C'est vrai que vous avez... On est actifs en matière de gouvernance des flux extérieurs des ressources naturelles, mais c'est partie de tout le continent. Il y a quelques pays en fragilité sur la question de la gestion des ressources qui en ont fait la demande il y a quelques années et le fonds a été créé pour accompagner notamment six pays d'entre eux, notamment la RDC, la Centrafrique, Sierra Leone, Zimbabwe, Mozambique et... j'en ai oublié un... et le Tchad. Nous accompagnons ces six pays-là. On n'a pas la prétention de faire de la gestion des ressources naturelles sur tout le continent, mais c'est ces six pays-là sur deux volets très spécifiques, la vente illicite des ressources et les prêts indexés, la gouvernance dans la vente illicite des ressources et les prêts indexés sur les ressources naturelles avec l'objectif de pouvoir améliorer la gestion des flux extérieurs pour une meilleure mobilisation des ressources internes et faire en sorte que ces pays-là puissent profiter pour développer ces pays-là grâce à la gestion des ressources naturelles et profiter des 30% des... je ne l'avais pas dit dans votre carte, mais c'est 30% des réserves mondiales qu'on a en Afrique et c'est un potentiel d'environ 66 milliards que je ne me trompe pas d'environ 30 milliards de dollars par an qui pourraient contribuer aux économies de ces pays-là sur les 20 prochaines années. Encore une fois aussi, c'est demain. on n'est pas sur des très très longues prospectives et donc le projet que je gère à l'African Natural Resource Center de la Banque africaine de développement, c'est vraiment sur ces volets-là que l'on se concentre. Et pour répondre à votre question sur la transition, c'est vrai qu'on parle de transition verte, comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça profite au pays et je trouve qu'on en parle et je trouve qu'on en parle comme une nouveauté, comme une, comment dire, c'est vrai que c'est une opportunité, mais de mon point de vue, on reste sur les mêmes problématiques que nous avions dans la gestion des ressources naturelles depuis toujours en réalité. Donc je pense que ce n'est pas tant la nature des ressources ou la nature des nouvelles stratégies que ce soit vert ou pas vert, fossile ou pas fossile à mon avis. Ce n'est pas sur ça qu'il faudrait se focaliser. C'est plus sur la gestion de celle-ci, répondre à des problématiques et des gaps auxquels nous faisons face déjà. Une fois qu'on a répondu à ça, ça s'appliquera à tout, tout ce qui viendra derrière. Donc quand je dis répondre à ces problématiques-là, c'est-à-dire l'innovation sur les projets, mon projet ne couvre pas que les ressources, les matières premières non renouvelables, il y a aussi le renouvelable, mais pour rester sur le minier puisque c'est le cadre du panel, il s'agirait, par exemple, un levier qui pourrait être efficace à moyen terme, c'est l'innovation en matière de contenu local, de politique de contenu local pour faire en sorte que, un, on puisse avoir une formation adéquate par rapport à ces projets et ces nouveaux métiers dans ces projets-là pour pouvoir imposer et l'employabilité, peut-être que madame nous dira tout à l'heure comment ils font en Côte d'Ivoire, imposer l'employabilité au niveau local, y compris dans la petite main-d'oeuvre parce que là, aujourd'hui, par exemple, sur beaucoup de projets, on fait du copier-coller sur les politiques de contenu local, alors que c'est des opportunités sur des nouveaux projets, sur des nouvelles ressources de travailler là-dessus et nous imposer, former, faire en sorte aussi que les financements, là, peut-être aussi, il viendra là-dessus, faire en sorte que les financements financent les stratégies des pays et pas que les pays aillent à chaque fois s'adapter aux financeurs, en fait, en réalité, parce que, du coup, on pédale un petit peu en reculant depuis trop longtemps. Donc, pour moi, ce sont des leviers sur lesquels il faudrait agir pour que les ressources puissent développer les pays africains et qu'on ne se retrouve pas dans le cadre fubur dans lequel on a été sur les 60 dernières années. Christine, le Bokossi, la Côte d'Ivoire, pour le moment, ce n'est pas encore un pays qui est très présent dans ce domaine des industries d'extraction minière orientées vers le vert. Mais je crois que votre président en fait une priorité et notamment, il y a des pays voisins comme la Guinée qui sont déjà très présents. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire et en quoi ça peut être fluctué dans les prochaines années ? Sur les énergies, enfin, sur tout ce qui est l'extraction, est-ce qu'on va se lancer dans le lithium, dans le bauxite, dans la bauxite, dans d'autres domaines ? D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, notre président a axé, alors le président de la République qui a son excellence le président Alassane Ouattara, a axé le développement du pays sur, outre l'agriculture, le développement des industries extractives, notamment le secteur minier. Donc, vous avez vu tout le boom que notre pays a connu, on va dire, en un peu moins de dix ans. Cependant, dans cette progression, dans cette dynamique, notre secteur est principalement orifère. nous n'avons que quatre entreprises minières productrices de métaux stratégiques, notamment de bauxite, de manganèse et un tout petit peu moins de nickel. Et ces deux dernières années, nous avons des investisseurs internationaux comme nationaux qui s'intéressent davantage à la production de lithium et vraiment de façon négligeable de cobalt. Donc, maintenant, principalement, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, j'ai envie de dire, s'inspire de ce que ses voisins font et je pense que c'est l'opportunité que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons dans le paysage ouest-africain d'être le petit poussé qui arrive avec des grands sabots mais qui peut s'inspirer de ce que ses voisins ont fait, de bien, et très bien et surtout de pas bien pour justement bénéficier des opportunités, des avantages que peut offrir le secteur mini. Donc, comme disait Madame Mauro, aujourd'hui, la majorité des entreprises minières investissent de plus en plus dans des politiques durables de telle sorte qu'elles aient des productions ou des politiques d'extraction qui se veulent beaucoup plus responsables de sorte à avoir un impact positif dans les communautés dans lesquelles elles s'installent. Les questions de contenu local et de façon générale les questions de politique de développement durable sont au cœur même des stratégies de production ce qui fait que le secteur minier en Côte d'Ivoire et je pense qu'on peut le généraliser à l'Afrique de l'Ouest se veut beaucoup plus inclusif dans le sens où les nationaux sont davantage associés aux politiques qui se développent. En Côte d'Ivoire, la question de l'employabilité s'améliore. On a pas mal d'initiatives aujourd'hui avec l'enseignement supérieur, avec l'enseignement technique pour résorber le gap de main-d'oeuvre au niveau national. De plus en plus d'Ivoiriens sont à des postes de décision, des Ivoiriens et des Ivoiriennes, à des postes de décision de telle sorte que tout ce qui se décide au niveau national pour les mines se fait en concertation avec les Ivoiriens et les populations locales. Sur la question de l'efficacité énergétique, pour nous, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut profiter de cette opportunité qui arrive parce que nous avons la capacité aussi bien de produire nos énergies que d'utiliser les ressources que produise le secteur minier pour en être un peu plus agissant. Donc voilà où on se positionne aujourd'hui. Au niveau des financements, est-ce qu'il y a des financements nécessaires en Côte d'Ivoire ? Je dirais non, parce que le prochain challenge effectivement, surtout pour les PME locales, c'est d'avoir accès à ces financements-là, surtout pour les entreprises ou les entrepreneurs qui veulent fournir davantage de biens et services proches des activités minières, mais pas des services généraux, des services qui sont proches des activités minières aujourd'hui manquent en un accès un peu plus limité à l'information, ne connaissent pas parfois les standards et les normes des entreprises minières et surtout manquent de façon générale à l'accès au financement. Cependant, vu que nous, la Côte d'Ivoire, nous abritons le siège de la Banque africaine, heureusement, il y a un cluster aujourd'hui au niveau de la BAD qui s'intéresse davantage à l'accompagnement des PME ou des grandes PME qui peuvent fournir du service aux sociétés minières, des biens et services au secteur minier. D'ailleurs, c'est une impulsion de la Chambre des mines d'avoir développé une plateforme ou un cadre d'échange beaucoup plus formel depuis deux ans maintenant qui permet de les mettre en lien, de leur fournir cette information nécessaire et surtout de leur permettre de compétir à Mégal avec des prestataires non ivoiriens ou non installés en Côte d'Ivoire pour pouvoir répondre à la question. Il y a une question qui se pose aussi, c'est la question de la bonne gouvernance. Badibaldé, vous qui travaillez pour l'initiative pour la transparence des industries extractives, cette nécessité de bonne gouvernance est un point extrêmement important dans le développement des prochaines années. de la transparence. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et mes félicitations aux organisateurs pour ce panel. Ce n'est pas assez souvent qu'on voit un panel où la majorité ce sont les femmes, surtout dans ce secteur. Donc, c'est vraiment mes félicitations. c'est un privilège d'être parmi vous. Je suis aussi, j'ai cinq sœurs, donc je me sens vraiment à la maison ici. Donc, pour votre question, Christophe, oui, la bonne gouvernance, je dirais que c'est la priorité absolue pour réussir l'opportunité qu'on vient de souligner ici. Bien sûr, les besoins sont énormes et elles vont s'accroître, comme l'a dit madame plus tôt, et tout cela représente beaucoup d'opportunités. Le secteur minier a toujours été un atout pour l'Afrique, mais là où c'est, et ça pourrait l'être davantage, et là où on doit faire beaucoup attention pour réaliser ces atouts, c'est, à mon avis, plus que la géologie, c'est la bonne gouvernance. Je vais utiliser des exemples pour illustrer ce que je veux dire, parce que la bonne gouvernance, de façon générale, on n'a pas toujours une bonne compréhension du sujet. Je prends l'exemple de l'ARDC. En 2014, on a eu la chance d'être... L'ITE, c'est une norme internationale, nous travaillons avec des pays membres au même titre que les entreprises, dont Eramet, qui est membre de l'ITE, et des membres de la société civile. On le fait au niveau international et au niveau national. Donc, on a une norme qui demande le développement des lois et des pratiques de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion du secteur. Donc, l'ARDC est un pays membre et en 2014, j'ai eu la chance de me retrouver avec des dirigeants de ce pays et aussi des représentants des entreprises et autres pour finaliser leur secteur, le code minier de l'ARDC. Et ça a pris deux ans pour négocier le code minier et ainsi de suite. Et là, on est vraiment à la fin. Il y avait le ministre des Minis, le ministre des Hydrocarbures, le ministre de l'Environnement et de la Forêt, le représentant du ministère des Finances, le représentant du Premier ministre, le représentant de la présidence. Vraiment, à la fin, on est là à la fin pour finaliser ce document. Et beaucoup de... Ça a été, je vais le dire, de façon démocratique. Ils ont vraiment pris le soin de consulter et tout le monde ainsi de suite. Mais à la sortie de cette salle, un de ses dirigeants que je ne veux pas citer et dire le nom ici m'a dit écoutez, monsieur Baldé, on est tout prêts. On sait que ça a pris beaucoup de temps, mais nous allons... Je dois vous dire qu'on a décidé d'ajouter, de désigner un certain nombre de nos minéraux comme minéraux stratégiques. Donc, ce code va miner et va prendre quelques temps. Je dis alors de quoi vous parlez ? Il s'agit du minéraux coval. Compte tenu des besoins, nous allons le désigner comme minéraux stratégiques et ce sera reflété dans le code minier. OK ? Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? En pratique, ça veut dire qu'on veut se donner la discrétion d'avoir une imposition de royalties qui est différente pour ce minéraux que les autres. OK ? Et c'est de bonnes intentions, mais malheureusement, des effets qui ne sont pas qui produisent des effets contraires, souvent. Parce que deux semaines plus tard, par hasard, je me retrouve à une conférence pareille sur la recherche de matériaux à MIT et les chercheurs sur la technologie de batterie en ce moment m'expliquent qu'il y a ceux qui sont familiers avec l'ingénierie, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle contraintés, variables. Ils ont dit qu'il y a une variable RDC à MIT sur la recherche des batteries technologiques en ce moment-là. Je dis, pourquoi, pour moi, toutes les autres variables, je les comprenais, mais pourquoi la variable RDC ? Ils disent parce que 65% des réserves se trouvent en RDC. Donc, si un ingénieur nous produit une technologie ici où la matière, la matière première est dépendante d'un seul pays qui est un pays fragile avec tous les problèmes qu'on connaît, pour nous, ce n'est pas une technologie correcte. toute la recherche en ce moment-là allait dans le sens pour réduire la dépendance du cobalt et de la technologie batterie sur ce minerai cobalt. Donc, vous pouvez voir le contenu cobalt sur les batteries électriques que vous avez montré tout de suite sur les voitures divisé par 2, 4, 6 jusqu'en 2022 où Tesla, la batterie Tesla, ils ont produit la première fois, la batterie LFP qui ne contient pas du tout du cobalt. Pas du tout du cobalt. Je donne l'exemple pour dire que l'opportunité est là, mais la technologie change et pour, si on veut bénéficier de ces ressources, on doit développer plutôt, au lieu de parler de minerais stratégiques, on doit parler de partenariats stratégiques. C'est plutôt, ils auraient pu penser autrement comment est-ce que la RDC peut être un partenaire fiable où ils avaient des grandes mines. C'est malheureux qu'on parle beaucoup de travail des enfants dans ces mines. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un problème négligeable. Mais, vous allez voir les plus grandes mines, la plus grande mine au monde qui produit du cobalt, c'est un qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Freeport Macromane qui est américaine qui, j'ai visité cette mine, elle applique toutes les normes internationales sur la gestion de l'environnement, sur la... De la même manière que si cette entreprise aurait pu être à Nevada où l'entreprise est basée, c'est les mêmes normes, les mêmes techniques, les mêmes pratiques qu'ils ont appliquées. Mais, on ne voit pas souvent, non seulement on ne valorise pas cela, on ne promet pas, il n'y a pas cette reconnaissance et promotion des bonnes pratiques et très souvent, on met la dimension aspect bonne gouvernance et gestion correcte. Je ne dirais pas à la marge, mais ça ne vient pas comme étant le premier, le point le plus important. dans le développement du secteur. À mon avis, ça, c'est une erreur grave qu'on doit corriger. J'ai d'autres exemples, mais je préfère m'arrêter là pour le moment. Virginie de Chassé, qu'est-ce que vous, chez Eramet, vous mettez en place en pratique pour justement assurer à la fois cette bonne gouvernance, mais aussi pour faire avancer un peu sur les questions d'environnement et de respect des populations. Alors, d'abord, je dirais qu'on est en chemin et vraiment se dire qu'on n'est pas parfait et qu'on doit savoir et connaître les points sur lesquels on doit s'améliorer est un point de départ important. Ensuite, il y a trois conditions ou trois raisons qui font qu'on avance sur ce chemin. La première raison, c'est la ferme volonté qui nous anime. Et c'est la première raison, je vais vous dire comment ça se traduit. La deuxième raison, c'est une approche globale. Et la troisième raison, c'est la transparence. Si je prends la première raison, cette affaire de ferme volonté, c'est le fait de se dire dans une entreprise comment est-ce qu'on fait pour se transformer en commençant par regarder notre raison d'être ? Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont intéressées à ces sujets de raison d'être, notamment en France au moment de la loi Pacte. Et chez nous, ça a été un moment très important pour se dire finalement, c'est quoi notre raison d'être ? On est arrivé à une raison d'être assez simple, c'est le fait de devenir, donc ça veut dire qu'on est en route, une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, ça c'est ce qu'on fait, pour le bien vivre ensemble. Et ce pour le bien vivre ensemble a créé dans l'entreprise beaucoup de questions, a suscité beaucoup d'échanges et finalement est très motivant en fait pour les équipes pour travailler sur les différentes dimensions du développement durable et sur cette notion d'inclusion notamment ou de respect du vivant. Donc la première raison, c'est donc cette ferme volonté qui se traduit aussi par des chiffres de sécurité sur nos mines qui ont radicalement baissé sur les six dernières années. Les accidents ont baissé. Les accidents ont baissé. Oui, la sécurité a augmenté. La sécurité a augmenté. d'accident baissé. Non, voilà, exactement. Le deuxième aspect de cette question, c'est le fait d'avoir une approche globale. Avoir une approche globale, vous le savez, ou sinon je vous l'apprends, pour développer une activité minière, pour développer une mine, il faut environ une dizaine d'années. Ça veut dire très bien connaître son écosystème. Ça veut dire passer beaucoup de temps effectivement avec un travail de géologie, mais aussi avec un travail sociologique et de grande curiosité pour l'endroit dans lequel on se situe, les gens qui vivent et la partie biodiversité également. Cette approche globale, aujourd'hui, elle fait quoi ? Elle crée une vision de l'activité minière qui développe son écosystème. Tout à l'heure, on parlait d'emploi. Les deux activités minières qui sont en Afrique chez Eramet, il y a 97% de Sénégalaises et de Sénégalais dans notre activité à Grande-Côte et il y a 98% de Gabonaises et de Gabonais à Comilogue. Et c'est extrêmement important. Ce qui manque, et je trouve ça intéressant de partager ça avec vous, les 2 ou 3% qui manquent, c'est les 2 ou 3% sains et normaux dans une entreprise internationale. Dans une entreprise internationale, il est normal de créer des parcours et il est très utile pour le développement des compétences d'ailleurs des uns et des autres d'avoir, par exemple, dans nos mines au Gabon, des Canadiens, des Indiens, des Brésiliens, des Français, un petit peu, et en fait, ils ne sont pas là parce qu'ils sont Français ou Brésiliens, ils sont là pour leurs compétences. Et donc, le développement et la formation et le développement des salariés de ces équipes, des salariés locaux, se fait aussi avec cette bonne gestion des ressources humaines. L'approche globale... C'est à tous les postes ou c'est les impôts ? C'est à tous les postes. Alors, non, c'est moins au poste d'opérateur. On ne fait pas venir en général un Brésilien pour un poste d'opérateur, mais c'est effectivement dans différentes fonctions. Et encore une fois, c'est une gestion saine des ressources humaines. Cette approche globale, elle crée aussi quelque chose qui se faisait peu dans l'activité minière jusqu'à ce qu'on se mette à parler de développement responsable, c'est le fait de développer aussi une activité économique autre que l'activité minière. Tout à l'heure, je vous parlais d'effectivement comment est-ce qu'on développe les achats liés à nos activités ou l'emploi lié à nos activités. Mais ce qui est très important aussi, c'est de développer par le travail de relation avec les communautés une activité autre pour ne pas attendre que dans 30 ans, quand la mine ne sera plus en activité ou dans 40 ans, qu'en fait, on se retourne et que tout toute la place ne dépend que de cette activité minière. C'est très important de susciter et d'être catalyseur d'activités économiques autour de l'activité. Je ne vais pas prendre tout le panel parce que sinon, je pourrais vous donner plein d'exemples derrière ça. Et puis, le troisième aspect, c'est la transparence et la méthode que l'on met derrière ce que je viens de dire. Donc, nous, on a décidé d'appliquer un standard qui est extrêmement exigeant qui s'appelle le standard IRMA, qui est l'initiative pour les mines responsables, qui est un standard qui est, c'est intéressant d'ailleurs, c'est un standard qui est plébiscité aujourd'hui par la chaîne de valeur batterie, donc très utilisé demain sur le nickel, le lithium. mais à partir du moment où chez Iramet, on a décidé de s'appliquer ce standard pour nos futures mines de lithium ou pour notre nickel en Indonésie, nous avons décidé aussi de le faire en Afrique sur nos activités traditionnelles. Et notre première mine qui sera certifiée IRMA, je l'espère, en tout cas, qui est auditée en ce moment, c'est notre mine qui est au Sénégal. Et puis, bien évidemment, la transparence aussi de notre reporting parce que ça, c'est aussi très important. Au niveau du respect de l'environnement, maintenant, Badibaldé, c'est des choses que vous, vous surveillez particulièrement ? Oui, la dimension environnementale est devenue plus urgente, disons, sur deux dimensions. La première dimension, c'est d'abord le secteur minier de façon générale, c'est toujours connu sur le fait qu'il y a un risque dans la gestion des décès, des déchets toxiques quand on produit des sectes et surtout sur la base de la transformation et qu'il y a un risque de pollution de l'environnement immédiat. Je peux donner des exemples. Là, toutes les entreprises ne se comportent pas de la même manière. Les cas extrêmes, vous pouvez voir des situations où ces produits toxiques qui sont déversés auprès des mines détiennent, c'est pratiquement des lacs de produits toxiques parce que c'est énorme comme quantité d'eau polluée avec un pH qui est dix fois supérieur à la norme mais qui est très proche d'une rivière, par exemple, dont la population locale en dépend. Et donc, pour nous, l'élément le plus urgent en termes de questions environnementales, c'est comment faire en sorte que les entreprises qui opèrent, qui développent ces mines, suivent les normes internationales les plus exigeantes de manière à ce que la gestion de ces produits toxiques ne vienne pas empoisonner les sources d'eau ou des marées ou aussi d'autres des plaines d'agriculture ou qui vont impacter directement les communautés rivières locales. C'est l'aspect, à mon avis, le plus urgent. C'est là où on doit travailler le plus. Heureusement, il y a des normes, il y a des entreprises avec de bonnes pratiques pour le faire. C'est juste que les pays africains doivent faire en sorte que ces normes ne soient pas appliquées à la volonté par les entreprises. Donc, ça devrait être une norme homologuée au niveau national pour opérer ici. C'est nous qui demandons cela, plutôt que de dire si vous êtes chinois, vous suivez la pratique chinoise, si vous êtes australien, vous suivez la pratique australienne, ainsi de suite. Vous allez voir de grandes variabilités sur les grands pays miniers africains où la pratique environnementale varie très souvent sur la base de l'origine de l'entreprise. Et ça, on doit tout faire pour homologuer cela et élever la norme au niveau national. Est-ce que vous parliez des autres entreprises ? Il y a des entreprises internationales qui arrivent avec des niveaux d'exigence moins importants que, par exemple, les Eramet, c'est pas parce que c'est là que je peux le dire, c'est que Eramet fait partie des grandes entreprises. De façon générale, je pense qu'il y a très souvent cette histoire de chinois, non-chinois que, de fois, c'est exagéré. En tout cas, pour nous, du point de vue purement international, ce sont tous des entrepreneurs. Mais, sur cette question d'environnement, question environnementale, c'est vrai que beaucoup plus d'entreprises, surtout les grandes entreprises occidentales, qu'elles soient Rio Tinto, BHP, Eramet, ou Freeport, McMorrin, appliquent ces normes internationales de très haut niveau. Le plus souvent, elles sont membres d'une association à Londres qui s'appelle ICMM et qui appliquent cette norme-là volontairement dans ces pays, même si la loi ne les exige pas. Par contre, dès que vous descendez dans la chaîne de valeur, si les entreprises sont de petite ou moyenne taille, ou si elles viennent des pays où il n'y a pas la société, les consommateurs ou même les dirigeants ne sont pas assez regardants sur ces questions, sur ces dimensions environnementales-là, là, vous avez beaucoup plus de risques. Et c'est là que les pays africains doivent, bien sûr, ils doivent prendre le sein. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut prendre uniquement les investisseurs de tel ou tel pays. l'Afrique doit prendre l'avantage de cette compétition pour attirer le maximum d'investisseurs, mais faire en sorte que la norme qui est appliquée soit la même pour toutes les entreprises, surtout sur cette question environnementale. Christine Le Gbok aussi, est-ce que c'est quelque chose qui, en Côte d'Ivoire, que vous prenez en compte ? Est-ce que vous aussi, vous verriez les choses d'une manière avec des normes internationales ? Oui, et j'aimerais un peu mitiger les propos de M. Baldé. Je pense que le secteur minier en général a fait d'énormes progrès en matière de protection de l'environnement ces 20, 30 dernières années, surtout sur les grandes entreprises. Je pense qu'on entend de moins en moins de scandales environnementaux. Par nature ou par essence, une activité d'extraction va impacter lourdement l'environnement à son démarrage puisqu'il y a une dégradation massive effectivement de l'environnement. Mais on constate de plus en plus que les entreprises minières et même les entreprises chinoises responsables aujourd'hui ont en leur sein une volonté manifeste d'avoir des politiques qui visent à davantage protéger l'environnement. Nous avons fait une étude récemment au sein de mon organisation, donc la Chambre des mines qui montre qu'aujourd'hui selon les entreprises le poste budgétaire alloué à la protection de l'environnement et de façon générale à la question du développement durable arrive en 3ème ou 4ème position après les questions d'ingénierie, de carburant et de maintenance. C'est pour dire la ferme volonté qu'ont ces entreprises-là d'être meilleurs acteurs en termes de protection de l'environnement. Toutes les entreprises aujourd'hui ont des politiques de protection de biodiversité, de respect de l'environnement. Les vases astériles ou les dépôts de rejets de produits chimiques, oui, vont dans l'air ou dans les sols, mais elles sont très encadrées et très protégées de telle sorte qu'il n'y ait pas de déversement dans les eaux les plus proches des communautés de sorte à s'assurer de leur qualité de vie. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple, au niveau national, dans l'ensemble du patronat, donc de l'ensemble des entreprises du secteur privé, y compris les entreprises du secteur minier, la question de la santé, sécurité au travail est une priorité, elle est une obligation nationale, puisqu'il y a des politiques au niveau du gouvernement et dans chaque ministère et secteur qui en font la promotion et qui sanctionne, j'ai envie de dire, les mauvais élèves. Le ministère de l'Environnement a pris une loi récente en matière de pollueurs sanctionnés. Donc, véritablement, je pense que sur la question de l'environnement, les entreprises, et vraiment de façon large, s'engagent davantage. Je pense que l'autre exercice, c'est vraiment d'agir sur les citoyens que nous sommes de telle sorte que les questions de gestion de déchets ou de respect de l'environnement de façon générale soient beaucoup plus respectées. Je voudrais quand même revenir sur votre question précédente sur la question de la gouvernance. Et ça me fait revenir sur le propos de M. Giros, je pense que je prononce bien son nom, le président du CIAN ce matin qui disait qu'il faut, qu'il faut, c'est pas parce qu'on veut être transparent, responsable ou être dans la régulation des éléments des mécanismes de compliance qu'il faut se laisser allourdir par la bureaucratie. Je pense que l'un des défis de l'Afrique et notamment les questions de bonne gouvernance se posent. On veut tellement régler les problèmes de corruption ou les espaces où il y a encore de la perméabilité que les process aujourd'hui de développement de nos industries extractives prennent beaucoup de temps. Le cas dont a parlé M. Baldé sur la RDC est très constant, fréquent, soit dans les politiques de financement, soit dans les révisions de codes minis de nos pays et surtout de nos pays africains. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest par exemple, ces trois dernières années, quasiment les pays ont voulu réviser leurs codes minis. Mais en moyenne, ça prend 9, 12, 18 mois parce que justement il y a tellement de paperasses, on veut tellement s'assurer de devenir parfait qu'on en pense à côté de l'essentiel qui est, comme il a dit le président Lucien, de faire et ensuite on s'assurera de bien faire. Il y a quand même un phénomène qu'on connaît sur les ressources, c'est la fameuse malédiction des ressources qui est un phénomène très connu depuis le 14e siècle, le 15e siècle et que beaucoup de pays riches en ressources comme le pétrole connaissent. comment est-ce qu'on peut éviter cette malédiction des ressources sur ces nouvelles ressources stratégiques ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? J'ai un dernier mauro et je pense que vous pouvez revenir un peu sur ce fond que vous avez déjà évoqué mais que vous avez mis en place. Oui, en fait ça répond tout à fait à ce que mes partenaires ont dit ici. On couvre énormément, on est vraiment axé sur l'aspect gouvernance, sur la gestion des flux sortants, sur l'aspect illicite, vente illégale des ressources et pré-indexé sur les ressources. Et ce que nous finançons, vraiment une très très grosse partie, c'est entièrement financé par l'ABAD, par la demande des six pays en grande fragilité sur ces questions-là. Et ce que nous finançons, il y a une très grosse partie diagnostique. Là, on parlait de la révision, donc qu'est-ce qui pêche dans la gestion, dans la gestion quotidienne, dans les process, dans les acteurs. Voilà, donc il y a une très grosse partie policier et diagnostique que nous finançons dans ces pays-là. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je retiens, pour terminer, honnêtement, je retiens l'exemple du MIT, là, où aujourd'hui on se retrouve avec nos clients, si je puis utiliser ce terme-là, où nos clients sont en train de faire de la recherche pour se passer de nous, alors que nous, on se dit l'Afrique, c'est l'avenir parce qu'on a ces ressources-là. Et pour moi, c'est vraiment la sonnette d'alarme de ne pas s'endormir sur ces lauriers parce qu'on a 30% des ressources mondiales, parce qu'on a, on a, on a, on a, parce qu'ils sont en train de faire de la recherche pour se passer de nous. Donc comment faire en sorte d'être indispensable ? Pour moi, c'est ça, la première question. Ensuite, dans la lecture des recherches que nous faisons, d'ailleurs, il va y avoir des rapports pays sur ces six pays-là qui vont sortir de diagnostics, les tout premiers de diagnostics sur les aspects gouvernance, illicit trade et resource backgrounds qui vont sortir d'ici la fin de l'année, je partagerai avec plaisir. Dans la lecture que nous faisons, par exemple, il y a entre 2004 et 2018, il y a eu à peu près, même certainement, 30 prêts indexés sur les ressources en Afrique subsaharienne à hauteur d'environ 66 milliards de dollars. C'est énorme. Maintenant, on sait que le ratio financement et développement est un échec. Donc pour moi, c'est pourquoi est-ce que ça, c'est un échec ? C'est la partie du principe que nous finançons et comment ne pas rater cette opportunité parce qu'en fait, on vient sur ce panel en se disant OK, on a ça, on a ça, on a ça et moi, je repars sur cet exemple du MIT qui est une grosse sonnette d'alarme et on doit répondre à ces deux questions pour moi, pour saisir ces opportunités pour développer l'Afrique par la gestion des ressources naturelles, il faut répondre à ces deux questions. Il y a une autre question qui moi m'intéresse, c'est qu'on parle des ressources naturelles, beaucoup d'entre elles vont partir dans d'autres pays, est-ce qu'il ne faut pas essayer de les garder en Afrique et créer directement les fameuses gigafactories de batteries, par exemple, dans les pays africains ? Oui, oui, alors, c'est vrai que sur le papier, c'est ce qu'il faudrait faire, mais après, il y a les réalités parce qu'on parle de toutes ces stratégies, bon, quand on parle, ce n'est pas ici qu'on va aborder cette question-là, mais quand on parle des énergies vertes, moi, je vois surtout la disparité de développement, on parle de recherche dans la transition dans les énergies vertes, mais pas de recherche dans les énergies fossiles, un peu, bon, pour aller sur la question de genre, je prends cet exemple-là parce que c'est des termes qu'on utilise dans cette question-là, no one left behind sur cette question de parité et autres, et bien, pour moi, dans la transition, le développement des énergies vertes, on devrait appliquer, en tout cas, on devrait avoir cette approche-là quand on parle de l'Afrique, ne pas, en tout cas, nous, les Africains, on doit vraiment s'imposer sur ces réflexions-là, sur comment innover pour développer avec ce que nous avons déjà avant d'aller leapfrog sur de l'énergie verte dont nous n'avons pas les moyens. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Là, on est sur des agendas, un agenda global, on a tous le même objectif, mais nous avons nos propres contraintes, c'est-à-dire que nous, par rapport à notre histoire économique, par rapport à l'industrialisation que nous devons mettre en place. Si je puis comparer, on est comme l'Europe dans les années 45. On ne peut pas mettre les agendas globales, on ne peut pas les mettre en œuvre de la même manière. Et on doit avoir la latitude de répondre à ces agendas-là, mais d'une manière adaptée par rapport à nos capacités locales. Voilà. Et donc, pour moi, c'est ça, en fait. c'est vraiment sur ça que nous devons nous imposer en répondant à cette fameuse question du MIT sur comment est-ce qu'on s'est posé là-dessus. Je suis désolé, je n'ai pas le temps, mais je vais passer la parole à la salle et vous pourrez sûrement répondre. Oui, elle est même fortement recommandée. Merci. On appelle ça la politesse. Allez. Merci beaucoup. Bonjour, je suis désirée Fais. Ma question est à l'endroit de Mme Christine Le Goukossi. On voit qu'en Afrique, en fait, l'industrie minière est l'une des plus actives en termes de développement durable et en Côte d'Ivoire, généralement, les activités qui sont faites sont souvent de l'ordre du mécénat. Est-ce qu'il est prévu que ces entreprises-là publient des rapports de développement durable afin de montrer leur transparence et passer au-delà du fait que ce soit que de la bureaucratie et que ce soit une tâche vraiment très administrative? Merci. Question concise, c'est un modèle. J'aimerais qu'on note que les femmes posent des questions précises et concises. Voilà, voilà. Bonjour, Babacar Ndao, African School. Ma question est pour M. Baldé. Il y a le projet Simandou qui arrive avec force et il y a l'extraction du pétrole et du gaz du Sénégal. Quels sont les positionnements que doivent avoir des jeunes entrepreneurs africains pour ne pas rater aussi cette opportunité qui doit permettre à cette génération aussi de se positionner et de pouvoir tirer son épingle du jeu de l'internationalisation des entreprises. Voilà. Moi, en tant que jeune Sénégalais, comment aller en Guinée pour bénéficier de cette opportunité et vice-versa? Merci. On va privilégier ceux qui n'ont pas encore posé de questions. Je suis désolée. Bonjour tout le monde. Je suis Rougandega, Mauritanie, GMS Partners. Ma question consiste à savoir comment les industries extractives peuvent contribuer à relancer l'économie africaine de manière inclusive, en particulier les communautés locales et les populations vulnérables. Merci. La dernière. Merci. Ma question s'adresse à M. Baldé. Je veux savoir si le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda sont-ils membres de votre organisation ? Premièrement. Deuxièmement, dans les trois pays précités, quels sont les projets miniers, industriels et artisanels ? La traçabilité. En RBC, ça commence dans le Puy. Mais en Ouganda, au Rwanda et en Burundi, ça commence où ? Oui, question, si ce n'est... J'imagine que c'est pour Géraldine, tout ça. Bon, alors, je vous laisse répondre. S'il vous plaît, ne répondez pas tous à toutes les questions. Voilà. La première question est adressée à vous, Christine. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les entreprises publient leur rapport de développement durable ? Alors, oui, pour la plupart. sinon, nous faisons des consolidations au niveau de la Chambre des mines et c'est disponible sur nos plateformes en ligne. Concernant les politiques volontaristes de développement communautaire, la Côte d'Ivoire a fait un pas qualitatif en codifiant ses pratiques dans ses textes. Donc, il y a une loi qui oblige à reverser un certain pourcentage du chiffre d'affaires déduit de l'affinage et du transport aux communautés. Nous, on dit bon qualitatif parce qu'au regard de nos pays voisins ou pays collègues, celui de la Côte d'Ivoire est autonome dans sa gestion. Donc, ce fonds est géré par un comité et qui est dirigé par le préfet donc qui est le président de l'autorité décentralisée. Contrairement aux autres pays où c'est encore dirigé par une caisse centrale ou gérée par l'administration. Et à côté de ça, il y a toutes les initiatives de RSE parce que ce fonds ne doit répondre qu'à des projets prioritaires dans quatre domaines. L'infrastructure de base, la santé de base, l'économie de base et le développement des jeunes. Et accessoirement, les sociétés minières accompagnent d'autres projets au titre de leurs politiques volontaristes comme l'automisation des jeunes, la santé, la maladie et tout ça. Sur la question, j'espère avoir répondu sinon on peut se parler après. Sur la question de la relance de l'économie, moi je ne parlerai pas de relance mais surtout de développement de nos économies aujourd'hui. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le secteur minier est devenu prioritaire à partir de 2012 et on commence à en voir les résultats positifs depuis 2020-2021. On a quasiment multiplié par 400% le nombre de productions. On a quadriplé les résultats en termes de chiffres d'affaires, d'investissements. et je pense que si les politiques sont bien menées et que si on est dans des discussions inclusives avec les partenariats et en tirant les leçons de ce qui n'a pas été bien fait par le passé, je pense que nos pays en tiraient les meilleurs bénéfices. Nous avons une vision minière africaine qui existe depuis maintenant 10 ans où la question de l'industrialisation et la question de l'inclusion étaient prioritaires au début des années 2000. Je pense que l'Union africaine doit en faire une réelle priorité aujourd'hui, en tout cas dans la mise en œuvre pour s'assurer d'en tirer les meilleurs bénéfices. Badi, vous aviez une question mais que je trouve un petit peu que j'avais volontairement exclu les énergies fossiles, le gaz, le pétrole. Je propose ce que vous répondiez après le panel à notre interlocuteur parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, il y avait deux autres questions très intéressantes et dans notre sujet qui étaient celui de la relance des économies africaines et en quoi est-ce que ça va faire profiter les populations ? Comment est-ce qu'on peut faire profiter les populations ? En un mot parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Très désolé, alors je crois qu'on va le faire après, on peut échanger après mais c'est des questions importantes. Pour aller très vite, je dirais que du côté des entreprises et des entrepreneurs, trois éléments clés, c'est le partenariat, la transparence et le professionnalisme. En fait, beaucoup d'entreprises ont cette question de fameuses clauses de contenu local dans beaucoup de pays africains mais qui n'est pas facile à mettre en oeuvre compte tenu d'un certain nombre de contraintes, notamment pour, si vous voulez, même pour louer un véhicule ou acheter un certain nombre de produits à grande quantité, on a besoin d'un certain nombre de normes et le faire aussi de façon à ce que ça ne soit pas de la transparence, je le dirais, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui investissent en Afrique, la majeure partie, en tout cas celles qui viennent de beaucoup de pays qui appliquent nos normes, exigent à ce que leur investissement ne conduit pas à une corruption et pour cela, si vous fondez une entreprise, vous voulez être un partenaire, vous devez être transparent sur vos propres propriétaires réels et souscrire à des, faire des, je ne sais pas comment on dit bidding, souscrire correctement au marché et ainsi de suite. Pour moi, c'est l'élément le plus important et nous-mêmes aussi africains, on doit beaucoup plus prendre attention sur cette dimension de lutte contre la corruption. Ce n'est pas simplement une problématique imposée des autres, on doit refuser de participer dans ce phénomène et élever le niveau de notre côté. Le dernier point sur ce que vous avez dit, je dirais Ouganda, oui, les autres, non, on pourra en parler après. Et le dernier élément sur la gouvernance de façon générale, je dirais que déjà, dans les rapports qui sont publiés en Afrique, on a 28 pays qui ont publié pour une dizaine d'années. J'inviterais à tout le monde à aussi faire de la demande de rénovabilité, d'exploiter ces rapports qui sont publiés, qui donnent des contrats, qui donnent des informations sur la production, qui donnent beaucoup d'informations sur ces entreprises et comment elles s'exercent dans ce pays. Mais notre impression, c'est que ces informations ne sont pas souvent exploitées comme elles pourraient être faites par les bénéficiaires, les communautés locales qui pourraient en bénéficier. Badi, vous avez deux personnes à aller voir après ce panel qui, pour nous, est terminé parce qu'on n'a plus le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup Christine Le Gocosy. Merci beaucoup Gérardine Mauro. Merci Virginie De Chastez. Et merci beaucoup Badi Baldé pour ce panel. Sous-titrage Société Radio-Canada